Et on poursuit la discussion sur les négociations. Jeudi, c'était la dernière journée de grève du Front commun. Sommes-nous à la veille d'une grève générale illimitée? On en discute avec Réjean Leclerc, qui est président de la FSSN-CSN. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, M. Leclerc, c'est loin d'avancer aussi vite que vous le souhaitez. Bien, on a... Semble-t-il qu'on a réglé certains enjeux en périphérie, mais force est de constater que ce qui a trait au nœud des problèmes, notamment l'aménagement du temps de travail, le déplacement du personnel que le gouvernement veut faire à sa guise sans aucune balise, certaines primes au niveau sectoriel, bien, les discussions sont difficiles. On va le dire comme ça, sont très difficiles et on essaie d'en venir à quelque chose parce que le contexte d'une négociation se retrouve, s'inscrit dans un contexte social. Puis on dirait que le gouvernement a oublié cet enjeu-là. On est en train de sauver les services publics. On veut assurer une attraction puis une rétention de personnel. Et les propositions du gouvernement sont nettement insuffisantes parce que depuis autant d'années que les gouvernements se sont succédés et ont fait des... soit par loi spéciale, ont imposé des conditions. Bien, on est forcé de constater que le personnel a quitté le réseau. Et là, nous, on veut rapatrier ces gens-là pour aider le service public, améliorer le service à la population. Et c'est une négociation qui est d'autant plus difficile que le gouvernement ait campé sur ses positions depuis bientôt 80 rencontres. Oui. Ce matin, vous avez écrit un communiqué où vous dites que le gouvernement doit, et je vous cite, lâcher sa lubie d'avoir encore plus de contrôle sur le travail des salariés du réseau. Ce n'est pas fort de café d'utiliser comme expression lubie? Bien, c'est parce que des fois, on a des négociations qui peuvent être basées sur des intérêts, sur des... je vous dirais des principes. Tu sais, comme nous, on défend les travailleuses et les travailleurs. Le gouvernement peut dire, moi, je veux... je vise une réduction des budgets. Mais quand on se cantonne en disant, nous voulons absolument le plein contrôle du réseau, donc le plein contrôle sur le personnel et les déplacer où on veut, où on veut... Vous savez, dans un contexte où le gouvernement s'est fait taxer, s'est fait reprocher de négocier de mauvaise foi dans le cadre de différents arrêtés ministériels, dans le cadre des lois qui modifiaient unilatéralement les conditions de travail, dans un contexte où le gouvernement vote un projet de loi qui lui donne mainmise sur tous les réseaux, mais à la grandeur du Québec, via une fusion, une centralisation sans précédent, vous comprendrez que nos membres sont critiques et nous demandent de leur laisser le peu de l'attitude qu'ils ont. Le peu de contrôle qu'ils ont sur leur travail, à savoir la prévisibilité, où je vais travailler, quelle heure je vais travailler, quelle heure je vais terminer, les membres nous mettent la pression en disant, on ne veut pas que vous cédiez ça auprès du gouvernement qui, lui, veut une gestion empirique sans précédent. Donc, oui, c'est une lubie parce qu'après 80 rencontres, le gouvernement n'a pas bougé d'un iota. Il en fait un absolu. Mais vous, est-ce que vous bougez? Parce que vous dites aussi dans ce même communiqué, on veut que le gouvernement change de ton. Mais vous, quel est votre ton? Est-ce que vous avez un peu de souplesse? Bien, nous, la souplesse qu'on a, puis vous comprendrez qu'après 80 rencontres, quand on s'annonce avec un règlement à quelques jours des fêtes, tout l'exercice de propositions et de contre-propositions est d'autant plus difficile parce qu'on s'est fait refuser des propositions antérieures. Alors, durant l'été, cet automne, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un peu moins cette impression que le gouvernement veut prendre le contrôle tout azimut et il ne nous rassure pas. Qui plus est, il en rajoute. Parce qu'avec l'adoption du projet de loi 15, qui centralise tous les pouvoirs dans les mains d'une agence seulement, comprenez qu'à partir de là, nous, on réagit à cela. S'il n'y avait pas ça dans le portrait, on pourrait négocier d'autres choses peut-être. Mais nous, notre ton est à l'effet de vouloir régler le plus rapidement possible et il manque quelques morceaux parce que tout ce qui est en périphérie a été, somme toute, bien discuté et avancé. Là, il reste le nœud du problème. Les primes, le déplacement du personnel, notamment, puis il y a aussi l'enjeu de rapatrier le personnel des agences privées dans le réseau. Ce à quoi, nous, on est d'accord, mais pas sous la forme que le gouvernement demande. Et en une quinzaine de secondes, M. Leclerc, vous disiez, vous espériez un accord d'ici mardi. Est-ce qu'on espère encore cet accord-là avant mardi? Bon, on reste réaliste. Puis je vais répondre à votre question initiale. Est-ce que la grève générale illimitée est encore sur la planche à dessin? Il faut se constater que oui. Mais vous comprendrez qu'on n'a pas le choix de le dire comme ça parce qu'en négociation, souvent, tout se règle dans la dernière nuit, la dernière journée, mais moins qu'il y a de matière à négocier, plus il y a de chances qu'on s'entende. Mais au niveau sectoriel, il y a encore quelques morceaux. Et cet enjeu-là, nous, on estime que si le gouvernement a une ouverture, on est capable de régler en une demi-journée, une journée. Mais il faut se donner la peine, il faut se faire confiance. Et là, présentement, la confiance, c'est difficile. Je vous avoue que c'est difficile. Réjean Leclerc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Vous aussi. Bonne fin de journée.